Les ventes du prix d'Amérique, 22, 23, 24 janvier prochain, la plus belle vente mixte organisée en Europe. Giro Iaraboko, il a doublé la mise dans ce prix de Belgique, c'est une surprise pour toi ou pas ? Oui, disons qu'avant le coup moi j'étais pas très chaud parce que pas couru depuis le 23 octobre, on sait bien que la compétition est tellement dure, il faut tellement être affûté que voilà, ça laisse planer un doute. Son entourage que j'avais rencontré hier était très confiant, lui au contraire. Il m'avait plutôt essayé de me motiver en disant qu'il fallait que j'y crois, que je le drive comme l'année dernière. Oui, parce que t'étais motivé là aussi ! Oui oui, j'étais motivé, mais disons qu'en partant pas avec une idée préconçue de disant que le cheval a vraiment aucune chance, mais de partir en disant court comme pour gagner, c'est ce qu'on a fait. Oui oui, je suis très satisfait, il a bien démarré, il a tenté, donc j'étais obligé de venir en mon temps et puis il s'est pas relâché. Il a été battu par un cheval qui a sprinté un peu plus vite que moi. Mais bon, moi j'avais quand même été obligé de faire un effort dans la côte pour me replacer, ensuite faire le tour de Vanica Durel dans le tournant, donc je suis très satisfait de sa course. Encore face aux vieux, quasiment les meilleurs, presque tous étaient là, on peut pas lui reprocher grand chose, il est prêt pour le prix d'Amérique, maintenant est-ce qu'il va le courir ? Pour l'instant on ne sait pas, il va falloir voir quels sont les chevaux qui seront déclarés, lui au point il n'est pas qualifié, donc est-ce que ses gains lui suffiront ? Peut-être, peut-être pas, donc si on est éliminé ça sera pas de grand chose, et puis si on court ça sera pas de grand chose non plus, donc j'espère y être. La jumeau ne mérite pas, elle court très bien, on bénéficie d'un bon parcours. Juste aux abords, quand j'ai eu le jour entrée de l'île droite, je croyais qu'elle avait plus de jaillir que ça, elle est restée un peu là, sans cela on aurait été 3ème, mais elle court bien. Le prix d'Amérique avec elle ? Monsieur et madame de Nati vont courir si elle est invitée. Oui, le cheval il court bien, mais est-ce qu'on les a assez ouverts ? C'est ça le problème. On était en pleine en 15-8, c'est-à-dire le temps d'une petite course de série. Donc fatalement on a dû faire un kilomètre assez vite, je n'ai pas le temps du kilomètre. J'ai à peu près les patrons, tu le regardes. 14 le premier kilomètre du tour de piste, 35-8 en montant, 36 pour finir dans le premier kilomètre 14, dernier kilomètre 12. Le tour de piste de 26. C'est le temps de tiercée. Oui c'est ça. Le prix d'Amérique c'est un tiercée, mais... T'as eu quoi comme sensation au sulqué ? Pas mal, pas mal. Ouais, pas mal. Le cheval il fait une bonne ligne droite, tout. On a suivi, on a fait une bonne ligne droite, voilà. C'est presque la course que tu voulais faire à la base, non ? Ouais, ouais, mais je pensais qu'on les entraînerait un peu plus quand même. Je pensais que ça allait être plus rythmique ? Voilà. Je pensais quand même qu'on descendrait 13, qu'on ferait un truc comme ça quand même, une seconde point de plus. Espérons que ce soit assez. Donc le prix d'Amérique ? Bah oui, le cheval il court bien. Là il est combien aujourd'hui ? Sixième ? Sixième ? Sixième ? Ouais, sixième. Oui, par rapport au Bourgogne, c'est Parpalier. Tu as encore 15 jours devant toi. C'est un cheval qui ne s'entraîne pas, c'est la course qui sait. Avec Vanika, quel est le verdict pour toi ? Est-ce que tu es satisfait ? Bah par rapport au comportement des trois dernières courses, c'est la première vraie course. Donc je pense que le parcours, elle en avait besoin. C'est moi qui ai tiré les marrons du tout, on va dire, pour les autres. Si j'ai réussi à passer Thierry en haut de la côte, Thierry Nouvelle-Destin, je pense que ça change un petit peu les données. Mais la course est faite, voilà, c'est le jeu. On n'est pas assez rapide en pleine, on a fait un faux train devant. Donc moi je suis obligé de venir. Après si je ne viens pas, je suis 9-10e et puis on ne voit rien. Là j'ai vu, bon bah elle manque de conditions, elle manque de punch en haut parce que c'est elle qui vient né au vent. Pour moi, c'est courable le prix de l'Amérique. Forcément, on n'est pas là pour être dans les trois, mais elle peut faire une bonne valeur. Donc on y va dans le prix de l'Amérique ? Ah oui, oui. Non, non, elle monte en conditions, on a tout axé sur la préparation, on va essayer de résister. Bref, il ne court pas si mal que ça, mieux que l'autre jour. Sauf qu'il est parti sur un train de galop, après il est un peu loin, ça finit hyper vite. Il est 8e, moi il m'a plu, mais bon après voilà, on n'est que 8e. On aurait été le long du rail, une course comme ça le long du rail, je pense qu'on aurait pu être 4-5, 5-6. On aurait pu être beaucoup plus près. Est-ce qu'on va sur l'Amérique ou pour toi tu es trop juste ? Je ne sais pas trop, si on court l'Amérique c'est pour se faire plaisir, il faut être logique. Anthony, Thalissabella, quel est le verdict ? Mauvaise pioche, j'avais le dos de Yara Boko, j'étais 4e roi dans la corde. J'ai voulu essayer de suivre Univers de Pan. J'ai eu du mal, on a quand même fait une sacrée accélération les 600 derniers mètres. Elle a eu un peu de mal à suivre le mouvement et on s'est vite fait décroché. Il ne faut pas la condamner et peut-être pas encore assez endurcie pour courir ce genre d'épreuve. Renormé avait fait son devoir, je pense que ça devient très difficile pour elle. Je ne sais pas où ils vont réfléchir mais je pense qu'ils vont l'arrêter maintenant. Ce n'est pas une question d'être endurcie, on est quand même déçu, normal. Après elle était froide, en descendant j'étais déjà presque battu. Et j'ai la bonne course, j'ai le dos d'univers de Pan. Je suis obligé de le suivre dans le dernier tournant. Malheureusement Anthony Barrier, comme il sait faire, il me met à 4. Alors à 4 dans le dernier tournant, nez au vent c'est impossible. A ce niveau-là déjà dans ma génération ça aurait été très dur. Mais je n'avais pas plus d'allant que ça, une année moins que moi. Mais enfin bref, c'était trop dur. Je ne pense pas qu'on va courir le coup d'Amérique. On verra mais au cas où à la cour aujourd'hui je ne pense pas qu'on va y aller. On va faire des conneries. Elle a une année de 5 ans à faire. On a toujours le ténor de bonne l'année prochaine si jamais on veut le courir l'année prochaine.